Bonjour! Aujourd'hui, on vous présente la chaleureuse équipe de la boulangerie du Lac à Lac-Beauport. Mange local parce qu'il n'y a pas juste des patates, mais aussi une boulangerie, une pâtisserie et plein de petites douceurs. On va goûter à ça! Sous-titrage ST' 501 Je suis présentement avec Fabien Méreau, propriétaire de la boulangerie du Lac à Lac-Beauport. Ça va bien? Ça va très bien. Heureux de vous recevoir parmi nous. Merci beaucoup! J'aimerais, Fabien, qu'on fasse un tour d'horizon de où est née l'idée de venir par une belle boulangerie à Lac-Beauport. Alors, nous, ça a commencé en venant en vacances. On est tombés amoureux de la ville de Québec et du Lac-Beauport, entre autres. La petite histoire, c'est que j'ai dit à ma femme, en passant au Lac-Beauport, sur le boulevard du Lac, Mon rêve, ce serait d'avoir une boutique à cet endroit-là. Il n'y avait rien de construit, il n'y avait pas l'immeuble et tout ça. C'était vraiment un rêve comme ça, lancé en l'air. La chance a fait qu'on a pu se mettre à l'endroit où j'avais prédestiné la place pour ouvrir la boulangerie. Ça s'est concrétisé en quelle année? Alors, on est venu en 2012. J'ai travaillé un peu chez d'autres boulangers pour apprendre un peu comment ça se passait au Québec, les goûts des Québécois et tout. Et en 2014, on a décidé d'ouvrir notre propre Langerie en juin 2014. OK. Donc, ça fait... On est dans notre sixième année, là. Ta copine est aussi impliquée dans l'entreprise? Ma femme m'a beaucoup aidée. Alors, elle m'a beaucoup aidée dans tous mes projets. Elle est vraiment impliquée. Donc, là, il y a encore actuellement, mais plus du côté administratif plutôt qu'à la vente, parce qu'on a des super gérants qui gèrent super bien le magasin. On fait confiance aux gens et je pense qu'ils nous le rendent bien. Oui, on va aller rencontrer toute ton équipe tout à l'heure parce que c'est important pour toi, justement, de montrer ton équipe. Moi, c'est le plus important pour moi, en fait, avec ma clientèle, bien sûr, qui est de plus en plus nombreuse, mais est fidèle et tout. Donc, on est vraiment sur la... Une belle lancée. Une belle lancée. Mais vraiment, mon équipe et tout, c'est très important pour moi parce que souvent, on met en avant le patron, mais sans son équipe, il n'est pas grand-chose. Donc, on leur laisse plein de liberté, mais on leur fait confiance et on a de quoi faire confiance à des gens comme ça. Et tu me disais que c'est même des amis. C'est une gang que vous avez créée. Moi, je dirais plus même une mini-famille parce qu'on est beaucoup d'immigrés français parce que la formation en France, on prend plus des gens formés qui viennent de France. Mais on aimerait bien reprendre des gens québécois, mais la formation, on aimerait bien la mettre en place pour pouvoir former la relève québécoise. OK. Parce qu'ici, c'est une boulangerie, justement, française, européenne. Oui. Donc, c'est sûr que nous, on a vraiment l'historique du pain et des choses comme ça en France. On a la formation aussi, mais on aimerait bien occulquer à la jeune relève québécoise notre passion. Mais non, non, vraiment, notre équipe, c'est comme une mini-famille, en fait. Comme on a notre famille qu'on a laissée en France, on fait des choses ensemble, on fait des sorties ensemble. Tu laisses beaucoup de place aussi à la créativité. J'imagine que ça doit être valorisant pour tes employés de voir leur création après ça dans les présentoirs. On a déjà, on a quand même des produits qui restent les mêmes, mais la part de la création, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Et je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup à l'entreprise. Donc, je les laisse vraiment libres de créer, de faire leur création, même des essais, s'ils ont envie de faire des essais et tout. Je pense que c'est une façon pour eux de s'épanouir et de sortir le meilleur qu'ils ont à sortir. Je trouve que c'est important. Quand on est bien dans une entreprise, je pense qu'on donne le maximum de soi-même. Donc, j'ai envie qu'ils soient heureux, en fait, avec nous. L'évolution un peu de l'entreprise, parle-nous de qu'est-ce que ça avait l'air les premières années versus aujourd'hui. Alors, nous, on a commencé, on a essayé avec nos moyens. Moi, j'étais tout seul à fabriquer avec un seul employé. Maintenant, on est sept derrière. On est très en tout. Donc, non, non, on s'est vraiment développé. On a eu un accueil formidable des gens de Lac-Beauport et des environs. On a des gens de Sainte-Foy, de Sillerie, enfin, d'un peu partout qu'ils viennent. Donc, on est vraiment contents d'avoir formé une clientèle comme ça. Puis, ils nous le rendent bien. Puis, j'espère qu'on fait le maximum pour eux aussi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de diversité dans vos produits. Je trouve que c'est ce qui nous marque. En arrivant, on a une belle diversité, justement, de gâteaux, que ce soit individuel ou des gros gâteaux. Ça doit être quand même difficile d'avoir autant de bons produits en arrière. Je veux dire, ça prend aussi quand même beaucoup de place dans votre chiffre d'affaires et tout. Il faut acheter des bons produits à la base. Comme vous avez vu, on essaye de faire des produits locaux avec des fraises de l'huile d'Orléans, des choses comme ça et tout. On essaye. Si on a des bons produits à la base, on fait des bons produits. Après, c'est juste un tour de main, un savoir-faire que mon équipe a et que j'essaie d'acculquer et de former pour les nouveaux et tout. C'est important pour vous d'être impliqué localement, justement. Vous faites affaire, entre autres, avec le Sibéria pour offrir vos produits là-bas. Ah oui, c'est important qu'on soit impliqué dans toute la communauté de Lac-Beauport et les horizons. Mais c'est vrai qu'on fait affaire avec des entreprises locales, comme la belle entreprise du Sibéria. Et puis, avec l'entourage, et puis justement avec les excursions de la Jacques-Cartier, avec qui on travaille beaucoup et tout. Donc, voilà, on essaye de s'impliquer dans tout le réseau local. Et depuis juillet, déjà, vous planifiez Noël parce que c'est vraiment une de vos grosses périodes de l'année. On peut faire déjà des précommandes. Comment ça fonctionne, toute la préparation pour des fêtes comme Noël? Alors, on a des moments où c'est fait pour vous, mais nous, on travaille beaucoup. Genre Pâques, Halloween, Noël, c'est très important pour nous. C'est une grande fête de famille. Donc, on anticipe six mois avant, on met nos recettes au point, on fait nos commandes. Par exemple, les fées pour les galettes des rois, même au mois de janvier, ça se prévoit au mois de juillet. Tout ce qui est épicerie fine et tout, non, ça se prévoit vraiment en amont. Il y a vraiment un gros travail derrière. Mais pour être prêt au moment de Noël et tout, qui est une grosse période pour nous. Une autre chose qui est très populaire, c'est le prêt-à-manger. Les gens avaient besoin de ça, je pense, au Lac-Beauport. C'est quoi l'importance aussi de développer cette partie-là de la boulangerie? En fait, ça satisfait beaucoup de monde. Ça satisfait ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps de se faire à manger. Donc, ça, les touristes, les gens de passage, souvent les skieurs en hiver, ils sortent du ski, ils viennent, ils prennent une collation et tout. Est-ce que vous avez déjà des plans pour l'avenir? Si on se visualise, mettons, dans cinq ans, qu'est-ce que tu aimerais concrétiser à la boulangerie du village? Alors, j'aimerais bien me développer, mais on a toujours le problème du personnel. J'ai un très bon personnel, mais j'aimerais vraiment en trouver d'autres à long terme pour pouvoir développer nos affaires. Alors, si moi, j'aimerais bien ouvrir une autre affaire, ce qui me bloque, c'est vraiment le personnel et tout. C'est moins populaire, je pense, le cours de boulangerie ici au Québec. Pourtant, on va les voir, tantôt, les gars sont passionnés de leur travail. Donc, c'est quoi l'importance d'aller chercher des employés? J'espère que ce reportage donnera le goût à des Québécois locaux de venir. On est prêts à les former. C'est vrai que la formation en boulangerie au Québec est différente d'en France. Nous, c'est vraiment sur deux ans avec une alternance, avec entreprise et école. Donc, on a vraiment un pied dans l'entreprise pendant deux ans. Donc, on fait trois semaines en entreprise, une semaine à l'école. Alors qu'ici, c'est six mois d'école. Je pense que les gens ne sont pas assez intégrés dans les entreprises. Donc, on voudrait le faire. Donc, ce système-là de France d'alternance, en plus, les gens sont payés souvent en formation. Donc, ça pourrait intéresser les jeunes d'être payés pendant leur formation. Donc, on serait prêts à faire ça. Il faudrait que... Ce serait à développer. Voilà, ce serait... Plein de beaux projets. Oui, on aimerait ça. C'est vraiment le côté entrepreneur qui ressort de toi. On voit que t'as plein d'idées un peu partout et tout. Qu'est-ce que t'aimes de l'entrepreneuriat, toi? Faire plaisir aux clients qui reviennent le lendemain dire « Votre gâteau, ça nous a fait notre anniversaire et tout ». Vraiment, c'est ça qu'on recherche. C'est vraiment faire plaisir aux autres. Je pense que le métier, à la base, c'est ça. C'est faire plaisir aux autres. Et puis, le management, la formation, justement. C'est pour ça qu'on parle de formation. Moi, je suis arrivé à une période où j'aimerais bien donner mon savoir-faire. Donc, la formation, je pense que c'est important pour moi. Puis, la thématique de l'émission et le titre, c'est « Mange local ». Donc, c'est pour ça qu'on est ici, manger des bons produits localement. Qu'est-ce que ça évoque chez toi quand je te dis « Mange local ». Parce que ça évoque encore plus maintenant avec le COVID. Je pense que les gens se sont tournés vers le local parce qu'ils ne pouvaient pas justement aller à l'extérieur et tout. Ça a changé beaucoup de choses pour nous parce qu'on a dû s'adapter, mettre des mesures en place et tout. Mais on n'a pas eu tant de baisse que ça parce que vraiment, un engouement local est resté. Nos clients fidèles nous ont été fidèles. Il y a juste une période de 15, 3 semaines où on a fait des livraisons pour pouvoir dépanner les gens qui étaient vraiment en confinement chez eux. Ça a vite repris. Donc, au bout de 3 semaines, on a arrêté parce qu'on était privés un peu partout. Le local, c'est… Je pense qu'avec le COVID, ça s'est vraiment développé. Et je pense que les gens vont rester avec ça, avec une ambiance locale, avec leurs commerces locaux et tout. On le souhaite. Puis, comme tu le disais tout à l'heure, juste les fraises qui viennent de l'île d'Orléans, c'est important pour toi d'avoir des produits frais aussi dans tes produits. Il y a tellement de beaux produits. On fait des galettes québécoises au sirop d'Irape d'ici. Enfin, on essaie de maximum faire avec des produits d'ici. Et là, bien, on va aller rencontrer ton équipe parce que, justement, tu voulais qu'on voit comment sont passionnés. Alors, merci beaucoup, Fabien. On va aller visiter ça. Merci à vous beaucoup. J'aimerais juste un petit remerciement déjà. Remercier ma femme pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle fait pour moi. Mais mon personnel, bien sûr. Ma clientèle qui est fidèle et tout et qui me fait avancer. tous les jours. Et puis, vous, à vous d'être venu me voir. Merci beaucoup. Puis, mettant en valeur mon personnel, je pense qu'il en vaut le coup. Et puis, moi, je suis content de les mettre en valeur aussi. Bien, merci beaucoup pour ce touchant témoignage. On va les rencontrer. J'ai pas mal hâte. Bien, merci beaucoup. Merci. Sébastien, tu es viennois. C'est-à-dire que tu es spécialiste des viennoiseries. Ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on va confronter, là? On va faire des chocolatines. OK. Et des croissants bicolores à la frombose. Hum! Explique-nous un peu ce que tu es en train de faire. Bien, en fait, là, j'ai taillé la pâte à une certaine épaisseur pour pouvoir rouler après les plans de chocolat. Je vais les découper et puis après, on va mettre les bâtons et après, on va rouler les plans de chocolat. Donc, on en met deux? C'est ça. J'imagine que j'aurai pas la rapidité de Sébastien. Surtout que je ne les mets pas droits. Et en fait, là, on fait un pli. OK. On met le deuxième bord. Et après... Mon Dieu, ça a l'air simple. Je réobserve. Un pli. OK. On met là. Et après. OK, je vais essayer. Alors, un pli. On met la petite baguette. On tourne. Voilà, c'est bon. Parfait. Yeah! Mes premières chocolatines. Et donc là, j'en fais à peu près 50 sur un pâton. Et puis, on se vendre en deux heures. Ouais, pas mal, ouais. C'est pas mal ça. Et maintenant, Sébastien, qu'est-ce qu'on fait? Des croissants bicolores. OK. À la framboise. Donc, c'est la même pâte que les chocolatines. À part, j'ajoute une pâte qui est colorée. OK. Donc là, c'est juste... La pâte colorée, c'est juste de la farine, de l'eau, levure, sel. Et je rajoute la couleur rouge. OK. Là, il n'y a pas de beurre. Là, il y a du beurre. Là, il n'y a pas de beurre. OK. Voilà, tout simplement. Vous, vous êtes là vers quelle heure? J'arrive vers 3 heures du matin. 3 heures, est-ce que c'est ça pour tous les départements ici? Plus ou moins, ouais. OK. Plus ou moins. Il ne faut pas avoir besoin de dormir beaucoup, en fait. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai... Ben voilà, j'ai mon corps qui est habitué. Même mon jour de repos, je me lève, il est 4 heures, 5 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir plus. Ah oui? On est tous plus ou moins pareil. OK. Donc là, c'est pareil, c'est une question d'habitude. Oui. Ça a l'air très facile. C'est ça, ça a l'air très simple. J'imagine que ça a été quand même facile pour toi de te trouver un emploi au Québec. C'est ça. Très simple. J'avais déjà trouvé mon patron de France, avant que j'arrive. J'étais venu en vacances pour le voir. Et puis, on s'est mis d'accord. Et puis, après, je suis venu par la suite. Génial. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci à vous. On va continuer de te regarder travailler. Puis, on te souhaite une belle continuité dans notre belle région. Je suis présentement avec Tom, qui est boulanger. Ça va bien? Ça y est, vous? Yes. Ça fait combien de temps que tu es au Québec? Ça fait six mois à peu près. OK. Puis, tu as commencé ici, à la boulangerie du Lac. Oui, c'est ça. Génial. Puis là, tu vas nous montrer comment on fait un pain. Oui, on va faire de la baillette tradition. OK. Comme notre pain, ce qu'on vend le plus ici. Oui. C'est ça. Puis ça, ça prend à peu près 24 heures en tuté pour tout. Donc là, on prépare la pâte pour sel de demain. C'est ça. Exact. Là, j'ai mis mon sel et mon sapote, du coup. Oui. Je mets mon eau de bassinage pour mélanger tout ça. Et là, du coup, je lance le pétrin qui va se mélanger tranquillement un petit moment. Puis, dès que l'eau va être incorporée, on va mettre la levure dedans. OK. Puis après ça, on va la placer au repos? En bac. Pendant une heure dehors en bac pour la laisser refermenter. Après, on va faire un rabat pour enlever toute l'air qu'il y a dedans. Et là, on la mettra au repos en froid pendant une nuit entière. Une nuit entière. C'est ça. Génial. Fait qu'on laisse ça comme ça, puis on peut y aller. On peut y aller là-bas. Parfait. Du coup, là, on a notre bac qui va faire monter toute la nuit. OK. Et on va le diviser pour faire nos baguettes d'aujourd'hui. Parfait. Du coup, là, j'ai mon moule à des baguettes. Oui. Qui va me permettre de diviser nos baguettes de taille régulière. Qu'est-ce qui correspond à une bonne baguette, selon toi? Pour moi, c'est une bonne baguette qui est bien alvéolée, avec plein de petites bulles d'air à l'intérieur et qui a du goût. Il faut qu'on sente quelque chose, pas une baguette blanche qui est neutre juste pour saucer. Il faut qu'elle apporte quelque chose en plus à notre plat. Donc là, j'ai mon moule avec mes baguettes. Du coup, là, on va couper nos baguettes. Puis après, on va les mettre sur la toile. OK. Pour éviter que ça colle et qu'on les laissez reposer quand on les a coupés, qu'elles reprennent un petit peu de forme. Et la toile, elle est faite en quoi? En général, c'est des toiles de l'or. OK. Ça permet au point de respirer, justement. Et d'éviter de coller aussi, oui. Souvent, c'est plus ça. Du coup, là, on récupère les baguettes qu'on a faites tout à l'heure. Donc, qui ont été là 15 minutes? Oui. En général, c'est ça. Et on va les mettre au four avec une pâline. OK. Est-ce que ça sert à quelque chose, faire les petites lignes sur la baguette? Ou c'est plus côté look? De la mettre à la baguette, ça permet de la faire cracher. OK. D'éviter qu'elle casse. Puis c'est plus joli aussi, esthétiquement. Puis ça apporte une petite croûte, c'est meilleur. Donc, la dernière étape, c'est de lamer la baguette. Lamer la baguette. Génial. Tu vas montrer comment faire ça. Donc là, on a la petite lame. Donc, on la tient vraiment le plus loin possible pour éviter de se couper. OK. Puis après, je prends ma baguette. Je fais quatre traits sur ma baguette. Il faut imaginer qu'il y a une ligne au milieu, ici. Il faut essayer de rester sur la ligne. OK. Comme ça. OK. Je vais essayer ça. Essayer de tenir un peu plus penchée. Comme ça? Oui. OK. Ouais. Pas appuyé, on le show. Vas-y, pas appuyé. Ah! Bon, ça sera peut-être pas la plus belle, mais je la mangerai. Ouais. Un petit coussec. Oh non, ça, c'était trop sec. Bon, je te laisse travailler. Je vais mettre à point ma technique. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Il y a pas de mode. Et c'est vraiment trippant de connaître toute ta passion pour la boulangerie. Je pense que ça va donner le goût à quelques personnes de devenir boulanger. J'espère. J'espère bien. Merci beaucoup, Sam. Merci à vous. Je suis présentement avec Nicolas qui est pâtissier à la boulangerie du lac. Ça va bien? Ça va très bien. Yes, on est rendu à faire quoi dans ta journée aujourd'hui? Là, on est rendu à faire de la guimauve à la framboise et guimauve vanille. Hum, ça fait bon. La fin de la guimauve à la vanille. Ça fait combien de temps que tu es pâtissier? Ça fait 16 ans. 16 ans déjà? OK. Puis ici, à la boulangerie du lac? Ça va faire à peu près six mois. Qu'est-ce que t'aimes de l'ambiance ici? Oh, un bon esprit d'équipe. Je connaissais très bien aussi le patron. Donc, un bon esprit d'équipe. Et puis surtout, pouvoir avoir la chance de devoir faire de la nouveauté, c'est ça qui m'a interpellé le plus. Donc, dans le fond, en fait, on vient attraper la guimauve qu'on la met dans le chocolat. On vient la tremper. On vient l'attraper. On a juste à la tapoter un peu pour enlever l'excédent. OK. On racle. Et quand on vient déposer, en fait, on vient pas le déposer directement. On vient juste la laisser tomber pour ensuite la poser tranquillement. Et qu'est-ce qui différencie la France par rapport au Québec dans le travail ensuite? Bah, ça va être les saveurs, les quantités aussi. C'est sûr qu'en France, on va toujours présenter quelque chose d'un peu plus minutieux. OK. Avec beaucoup plus petit au niveau de la quantité. OK. En arrivant ici, j'ai réussi à mélanger les deux, la France et la partie canadienne. Ça reste un défi qui m'a beaucoup plu. Là, tu voulais que je le fasse? Oui. OK. Et voilà. Donc, en fait, tu as juste la trempée, la retournée pour avoir la partie pointue au-dessus. Voilà. Là, tu n'apportes pas. Et ensuite, tu la prends. Comme ça? Voilà. Tu tapotes. Controles le bord. Ensuite, on vient racler. Et on vient déposer sur la plaque. Il ne faut pas hésiter à pencher là. Et voilà. Parfait. C'est comme des beaux ouipettes. Ben voilà. Apparemment, on m'a beaucoup parlé de ça. Des ouipettes. Puis celle-là va servir à quoi, cette boule-là? Alors, celle-là, on va faire des petites boules, comme on a trempé, les guimauves et la vanille. OK. Et qu'on va laisser sécher. Et moi, après, ensuite, je vais les enrober de chocolat noir plus tard. OK. Donc là, tu vas me montrer comment on fait les petites boules. C'est ça. Donc, on a pris une petite potion de plastique avec une douille. OK. Et après, on va venir pocher les petits câbles. Donc, moi, ce que je te conseille, au fait, c'est que tu viens la pincer. OK. Avec ton pouce. Tu viens juste le tourner. OK. Et après, au fait, tu es déjà paré. Tu as juste à appuyer avec cette main-là. Je vais essayer de ne pas faire honte à ma grand-mère. Comme ça? Voilà. Voilà. Et ensuite, tu viens, soit tu te mets, il ne faut plus se mettre en hauteur face à la plaque. Voilà. Tu viens faire le boudin et après, tu peux finir en pointe. Juste, tu n'as même pas besoin de bouger, au fait. OK. Juste à rester au même endroit et tu appuies. OK. Et là, à la fin, tu fais une twist. On dirait une cuillée de cochon. Ils ne sont pas aussi parfaits que les tiens, mais quand même. Merci beaucoup, Nicolas, de m'avoir montré comment faire des guimauves. On va les goûter un peu plus tard. Puis, continue d'être aussi passionné. Merci. Je suis présentement avec Mélanie, qui est gérante à la boulangerie du Lac. Ça va bien? Bien, oui. Ça fait déjà trois ans que tu travailles ici. Qu'est-ce que tu aimes de ton travail, justement? Ce que j'aime de mon travail, c'est justement le contact avec mes clients. L'équipe de travail que j'ai, qu'on a du fun, on a une super ambiance, tout ça. Les patrons qui sont super amicals, super fins, sont attentionnés, puis vraiment, pour les employés. Ça paraît. Puis, j'imagine que vendre du bonheur comme ça, c'est le fun aussi. Oui, c'est très le fun, c'est très, très, très plaisant de pouvoir vendre le bonheur aux clients, pouvoir les conseiller, puis vraiment réussir à les rendre heureux. Exact. Quand ils reviennent, ils me disent qu'on a été très bien servis, puis le choix qu'on leur a donné, c'était le meilleur choix qu'on pouvait pouvoir faire. Parce que c'est ça, il y en a pour tous les goûts, vraiment. On a vu comment ça se passe à l'arrière. Parle-nous un peu de ce qu'on retrouve sur le plancher. Sur le plancher, de ce côté-ci, on a la section pâtissi, c'est qu'on a vraiment une variété d'entremets, de tartes, quoi que ce soit. Les portions indiselles aussi. Il y a la possibilité de faire faire sur des commandes. OK. De plus gros formats aussi. Des cartes, mais on est un petit peu plus personnalisés. Donc, comme la tarte aux friches, la framboise, à la fraise ou à bleuet. Les vignoiseries de ce côté-ci qui sont très populaires. Le croissant à la framboise, c'est un coup de coeur. La chocolatine Nutella est un coup de coeur au niveau des clients. C'est sur le classique croissant et chocolatine au beurre aussi. Vraiment une équipe en arrière de production qui adore leur métier. Ça apparaît dans le rendu des produits qu'on vend aux clients. On a une belle variété de pains aussi, qui est très, très appréciée des clients. La miche rustique est un gros coup de coeur des clients. Il y a aussi le prêt-à-manger qui est vraiment populaire. Oui, il est très, très populaire aussi sur leur disiner. Il montre qu'ils vont faire des petites randonnées en vélo, quoi que ce soit. Ils arrêtent, prendre une petite soupe, un petit sandwich. Merci beaucoup pour ce beau tour d'horizon de la boulangerie du lac. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci. Je suis présentement avec Jessica, qui est gérante à la boulangerie du lac. Ça va bien? Ça va bien. Et vous? Bien oui, t'es la série sur le Sunday, la dernière française à qui on va parler. Exactement. On va commencer par goûter au guimauve que j'ai fait tout à l'heure à la framboise. Mais j'aimerais que tu nous parles justement de la différence que tu as sentie en travaillant dans une boulangerie au Québec et spécifiquement au lac Beauport. Après, on a vraiment des spécialités aussi québécoises. Les Québécois aiment bien aussi les produits français. Oui, c'est ça. La touche européenne. Voilà, la touche européenne qui aime beaucoup et puis le pain est différent d'ici qu'en France. Enfin, ça n'a rien à voir. La guimauve, j'imagine que ça doit être très populaire auprès des enfants. Ah oui, les enfants adorent. Mais même les grands, même les grands. J'ai goûté celle aux framboises qu'on a fait tout à l'heure, que j'avais un petit peu de la difficulté. Oui. J'ai goûté celle à la vanille. Celle à la vanille, elle est très, très bonne. Moi, je préfère celle-là. Ah, c'était moi aussi. Oui, vous êtes de mon avis. Vraiment bon. Puis, vous avez une spécialité aussi québécoise, justement. La galette québécoise. Oui. C'est une brioche avec du sucre et du beurre, cuite, trempée après dans le sirop d'érable. C'est vraiment bon. Puis, j'ai gardé un des plus populaires, c'est ce que j'ai entendu. La pâtisserie, c'est l'isparant, oui. C'est un macaron avec une mousseline à l'eau de rose, avec des litchi et des framboises. C'est celui qu'on le vend le plus. C'est génial. Merci pour cette belle entrevue. Merci. Je vais y goûter maintenant. Je passe à l'acte. Ça a été un plaisir de voir les coulisses de la boulangerie du lac et de mettre la main à la pâte. Je vous invite à visiter leur site internet boulangerie-du-lac.ca ou encore leur page Facebook. Ça va vous faire saliver. Et encore mieux que ça, venez les visiter à Lac-Beauport. On se laisse avec quelques images de la prochaine émission. Bye-bye! L'entreprise est née, en fait, parce que je n'avais plus d'emploi. Je me suis dit que je vais m'occuper. Je me suis occupé en commençant par créer des semis. J'ai été chercher des graines ancestrales pour les semis, puis vendre les semis ancestraux. Au début, c'était juste pour des amis, de la famille, des connaissances. Puis finalement, il y avait tellement de demandes, surtout pour cette année. Je me suis dit que j'allais faire une petite page Facebook pour en vendre et tout ça. De fil en aiguille, comme ça, on s'est ramassé à en vendre à des boutiques comme la Bulle boutique ici à Sainte-Brigitte-de-la-Val. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501